Et les 7h39, Nico Sadiagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Avec ces fameuses contributions qui affluent sur le site du Grand Débat National, il y en a plus de 500 000. 500 000 propositions des doléances, appelez-les comme vous voulez, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens ont besoin de parler et de demander des choses concrètes. Maintenant on fait quoi ? On les trie, on fait quoi ? Ah bah oui, il faut les traiter. Puis 500 000, c'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon, 500 000 contributions sur le site du Grand Débat. Mais en fait, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des milliers de cahiers de doléances qu'il faudra traiter. Il y a des milliers de lettres, de mails qui arrivent directement dans différents ministères. Et il y a aussi des contributions, les synthèses des réunions qu'il faudra faire et qui feront autant de contributions. Donc traiter toute cette matière, c'est évidemment un défi. Le gouvernement est un peu dépassé pour l'instant. Il devrait faire connaître dans les jours qui viennent le dispositif humain et informatique qu'il mettra en place pour essayer de canaliser tout ça. On peut traiter, hiérarchiser toutes ces informations et en faire quelque chose. Mais enfin, il faut faire vite parce que le débat se termine mi-mars et le président de la République devrait en tirer des conclusions en avril. Alors quand même, ça veut dire quelque chose. Avant les élections européennes. Avant, oui, au moins avant les élections européennes. Ça, c'est des coïncidences du calendrier. On vivra avec tout ça. Alors, cette masse de contributions, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Français ont un besoin de s'exprimer, une envie de s'exprimer. Et ils le font dans le cadre de la démocratie, de la République. Et il faut le souligner parce que souvent, les leaders des Gilets jaunes, dont on dit qu'ils sont soutenus par l'opinion publique, je pense à Éric Drouet et Maxime Nicolle, cela disent explicitement que nous ne sommes pas dans une démocratie. On ne nous écoute pas. C'est faux. Et la masse des contributions le montre bien. Alors, il faut tempérer tout de même ce constat positif par deux remarques. D'abord, dans ces contributions, il faut bien le dire, il y a beaucoup de lieux communs, des choses déjà mille fois dites, des facilités. Supprimons la TVA. Alors, chacun a sa petite idée pour supprimer la TVA. C'est en général sur les produits qu'on consomme soi-même. Bon, tout ça n'est pas forcément très réaliste. Et moi, je n'ai pas tout lu, loin de là. Mais enfin, j'en ai lu quelques-unes. Je n'ai pas trouvé d'idée géniale. Qu'est-ce qui revient ? La suppression de la TVA, ça revient beaucoup. Faire la peau aux riches d'une manière ou d'une autre, ça revient aussi. Oui, la fiscalité, c'est très important. Et la transition écologique aussi est assez souvent évoquée. Mais ce sont quand même des idées qui sont déjà sur la table depuis longtemps. Mais la deuxième remarque, c'est que tout ça fait naître malgré tout une forme d'espoir que le président de la République ne pourra pas décevoir quand il tirera les leçons de ce grand débat à la mi-avril. Donc, la démocratie française fonctionne. Il y a un nuage quand même qui reste. Je pense à ce drame qui est survenu samedi. Jérôme Rodriguez qui a perdu un oeil à Paris. L'enquête de l'IGPN se poursuit. Le Parisien nous dit ce matin que contrairement à ce que pouvait dire le secrétaire d'État Laurent Nunez dimanche, un tir de LBD est bien survenu au moment où Jérôme Rodriguez est tombé. C'est un policier qui en a fait l'aveu devant l'IGPN mardi dernier. Le policier précise qu'il ne visait pas Rodriguez. Mais il y a tout de même eu un tir de LBD à ce moment-là. La démocratie, ce n'est pas que la vitalité du débat. C'est aussi la transparence et la vérité pour que la justice passe. Et il faut que cette affaire, la vérité sur cette affaire soit connue rapidement pour que l'atmosphère soit sereine et que nous nous livrions au débat politique avec le sentiment qu'il n'y a pas en France et dans la République française de passe-droit pour la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada